Salut ! C'est Mathieu de Ferrand, bien-être ! J'espère que tu vas bien et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec une très belle vue de Lyon juste derrière moi pour parler du manger cru, ce phénomène qui est apparu il y a quelques années. On va donc voir quels sont les bienfaits du manger cru, comment intégrer plus de cru dans ton alimentation et quelles sont les précautions à prendre lorsque tu essayes de manger davantage d'aliments crus. C'est le sujet de cette vidéo et on en parle juste après ça. Alors on parle de manger cru, on peut également parler d'alimentation vivante et on peut également parler de crudivorisme. Alors c'est un petit peu différent, l'alimentation vivante et le crudivorisme sont deux choses différentes puisque dans l'alimentation vivante on va retrouver des aliments lactofermentés, des graines, des noix germées, etc. et des aliments qui vont être cuits jusqu'à 42 degrés. C'est le niveau maximum. Et à car au-delà on va commencer à perdre de nombreux nutriments, mais ça on va en parler justement. dans cette vidéo, donc le crudivorisme n'est pas à confondre avec l'alimentation vivante ou le manger cru. Et dans cette vidéo on va parler ensemble de comment tu peux intégrer davantage d'aliments crus dans ton alimentation pour bénéficier de tous les bienfaits dont je vais t'exposer dans cette vidéo. Alors il faut savoir que l'alimentation crue, l'alimentation vivante est apparue grâce à des scientifiques et des médecins dans le but de guérir notamment des maladies chroniques, des maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn, etc. Et également des problèmes de peau. On s'est très vite aperçu que ça commençait à avoir ses impacts. Dans un premier temps, intéressons-nous aux bienfaits de l'alimentation vivante. Alors tu sais, lorsque l'on mange cru, lorsque l'on mange vivant, on a une alimentation qui est plus riche en nutriments, en enzymes, en vitamines et en minéraux. Puisque lorsque les aliments sont cuits, on va perdre jusqu'à 50% des protéines disponibles, on va perdre entre 60 et 70% des vitamines et on va également perdre 100% des phytonutriments qui viennent booster le système immunitaire. Alors pour bénéficier de tout ça, pour ne pas détruire tous les nutriments, toutes les vitamines, les minéraux, etc., il ne faut pas cuire les aliments à plus de 42 degrés. Et c'est la différence qu'il y a justement avec le crudivorisme, où là on va manger exclusivement cru, alors que dans l'alimentation vivante, on va intégrer certains aliments qui vont être fermentés et qui auront subi une source de chaleur, mais moindre, et on aura donc gardé un certain nombre de nutriments. Il faut que tu manges davantage de fruits et de légumes, notamment bio, puisque les aliments bio ont davantage d'antioxydants. Tu peux également intégrer des graines germées, des céréales germées, également des noix oléagineuses, des noix et des graines oléagineuses également, puisque ça va être riche en nutriments. On va également intégrer des jeunes pousses, des noix trempées et des aliments lactofermentés. Alors l'avantage des aliments lactofermentés, c'est qu'ils apportent des probiotiques qui vont venir renforcer le microbiote, donc la flore intestinale, et qui vont donc renforcer le système immunitaire et c'est particulièrement intéressant durant l'hiver. D'ailleurs j'en ai parlé dans ma vidéo sur le système immunitaire, que je te mets juste ici si tu veux aller la visionner. Alors les aliments lactofermentés, ça peut être par exemple des cornichons, ça peut être le miso, ça peut être des yaourts crus non pasteurisés, enfin si pasteurisés mais des yaourts crus, ça peut être des cornichons, ce genre de choses, la choucroute aussi. En mangeant cru, tu peux également bénéficier de la germination. Alors c'est lorsque tu fais tremper par exemple tes noix. Alors tes noix oléagineuses, tu peux les faire tremper pendant plusieurs jours, en général entre 3 et 5 jours. Et pour tes graines, par exemple les graines de lin, les graines de chat, etc, en général une seule nuit suffisent. Et l'avantage de la germination, c'est que ça va augmenter la biodisponibilité des aliments, et tu vas donc mieux assimiler les vitamines, notamment la vitamine A, les vitamines du groupe B, donc B1, B2, B3, B4, B5, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine C, etc. Donc il y a un réel avantage à faire tremper tes noix et tes graines. Le fait de manger cru également va te permettre de réduire ta consommation de viande. Tu sais que la viande est acidifiante pour le corps. Il faut donc essayer de réduire au maximum sa consommation de viande rouge, intégrer davantage de viande blanche. Il faut également, dans le cas de la viande, essayer de ne pas trop la manger crue, notamment la viande rouge, c'est très important. La viande, c'est mieux de la faire cuire, alors que le poisson, encore une fois, c'est mieux de le faire cuire. Mais il y a certains poissons que tu peux manger cru. Si tu n'es pas vraiment adepte de ça, ne tente pas chez toi. Mange le cuit, c'est mieux, puisque ça t'évitera de choper différentes bactéries qui peuvent agresser ton système immunitaire et avoir de graves conséquences sur ta santé. Il y a certains poissons que tu peux manger cru, comme le saumon, l'adorade, le bar et le thon. Petit rappel également pour la viande, mais tu dois le savoir, vaut mieux éviter la viande qui est grillée et fumée, donc tout ce qui est barbecue, plancha, etc. Enfin quoi que la plancha c'est un peu mieux, mais quand même, du moment où c'est grillé et c'est fumé, ça va libérer des HAP, des hydrocarbures aromatiques polycliniques. qui sont toxiques pour ta santé et ça a été démontré dans de nombreuses études, tu peux te renseigner là-dessus, qu'à terme, ça peut également déclencher des cancers. Donc vaut mieux faire cuire sa viande, mais ne pas la cramer, tout simplement ne pas griller. Maintenant, on va voir ensemble les précautions à prendre lorsque tu essayes d'intégrer davantage d'aliments crus dans ton alimentation. Alors encore une fois, je ne te dis pas de manger cru à 100%, l'idée c'est vraiment d'intégrer progressivement des aliments crus, d'en manger un maximum. Tous les aliments qu'on peut, notamment les fruits et les légumes, c'est intéressant de les manger crus et de ne pas trop les faire cuire pour garder tous les nutriments nécessaires. Mais voilà, je ne te dis pas d'adopter une alimentation à 100% vivante. Donc déjà, si tu veux intégrer davantage d'aliments crus dans ton alimentation, il faut que tu y ailles progressivement, que tu commences progressivement à intégrer des aliments crus, puisque ton génotype, tes gènes et ta flore intestinale, ton microbiote, n'est pas tout de suite adapté, puisqu'il va devoir créer davantage d'enzymes qui vont permettre de digérer les fibres contenues dans les végétaux. Donc ça demande une certaine adaptation pour ton organisme. Il faut également manger les fruits et les légumes lorsqu'ils sont mûrs, c'est là qu'ils sont plus riches en nutriments. Et tu sais qu'au bout de trois jours, les fruits et les légumes perdent que 50% de leurs vitamines. Alors il faut faire également attention lorsque tu les achètes. Il faut demander aux vendeurs si c'est sur le marché ou regarder bien en grande surface si le fruit ou le légume n'est pas resté trois jours sur l'étalage, puisque dans ce cas-là, il n'y aura plus vraiment d'intérêt nutritionnel. Il faut également les couper en gros morceaux si tu fais des salades de fruits, lorsque tu les fais cuire à la poêle, à la vapeur, etc. Puisque tu peux perdre la vitamine C lorsque tu coupes en petits morceaux. Il faut également faire attention à la chaleur, il faut également faire attention à l'air. Et il ne faut pas les tremper, il faut juste les rincer lorsque tu les laves, puisque si tu les trempe, et bien encore une fois, ils vont perdre tous les nutriments. Donc lorsque tu t'apprêtes à cuisiner, ne nourras pas tout simplement tes légumes. Rince-les justement à l'eau. Tu peux également ajouter un petit peu de bicarbonate s'ils ne sont pas bio. C'est toujours intéressant. Et comme ça, tu garderas encore une fois une richesse nutritionnelle. Lorsque tu commences à adopter une alimentation crue, une alimentation vivante, il y a certains aliments qu'il faut un petit peu éviter au début, puisque comme je te l'ai dit ici, ta flore intestinale n'est pas encore adaptée. Donc il faut éviter notamment le poivron, le chou et le concombre. Et il y a également certains aliments qu'il nous faut à tout prix ne pas manger cru, comme par exemple les racines qui sont riches en amidon, comme la pomme de terre, le manioc, la patate douce également. Il y a également l'aubergine, donc il ne faut pas manger cru, puisqu'elle peut contenir de la solanine, qui est une bactérie qui peut attaquer ton système immunitaire. Il y a également les champignons sauvages, qu'il ne faut pas manger cru, et également les haricots rouges et les haricots verts, puisque là, encore une fois, ça va être très très dur, et ce n'est pas adapté pour ton système digestif. Il faut également faire attention aux pouces et aux germes, qu'il faut acheter très frais, et de préférence qu'il faut faire cuire pour éviter tout risque d'E. coli, de Salmonella et de Listeria, qui sont des bactériques très importantes, qui peuvent agresser ton système immunitaire, et qui peuvent avoir de conséquences très graves. Comme je te l'ai dit ici, faire attention à la viande rouge crue, et pour les poissons, c'est la même chose. Il faut également faire attention, par exemple, lorsque tu manges des sushis ou du poisson cru. Le mieux, c'est de le congeler lorsqu'il est frais, de le congeler juste avant, et de ne pas le garder plus de deux jours au congélateur, pour éviter, encore une fois, des bactéries, comme par exemple les Salmonelles ou l'Anisitakis, je crois que ça se prononce comme ça, qui peut provoquer de graves troubles gastriques. Bien entendu, avant de manger cru, d'intégrer davantage d'aliments crus dans ton alimentation, il faut que tu fasses un diagnostic chez un nutritionniste ou un diététicien, une diététicienne, puisqu'on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous les mêmes intestins, on n'a pas tous les mêmes prédispositions, on n'a pas tous le même système digestif, le même système immunitaire, le même microbiote. Donc c'est important de faire un diagnostic, et encore une fois, pour adopter une alimentation qui sera à ton image, qui sera adaptée à ton organisme. C'est la fin de cette vidéo, comme tu le vois, le soleil commence à se coucher, on va terminer par de belles images de lion, une belle vue de lion juste derrière, que je vais te mettre en fin de vidéo. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu pour me soutenir si tu as aimé cette vidéo, tu peux également me suivre sur mes réseaux sociaux que je te mets juste ici, n'hésite pas à commenter la vidéo pour réagir et pour me dire si toi aussi, tu consommes des aliments crus que tu essayes d'intégrer dans ton alimentation, davantage d'aliments crus et que tu prends les précautions pour ne pas te rendre malade aussi, n'hésite pas à réagir en commentaire. Moi je te dis à très vite et surtout, reste au vert !